En fait, on tiens d'abord à vous remercier. Ce tournant a pour but de faire des détections. Des détections, pourquoi ? Parce que bientôt, nous devons signer un partenariat avec l'équipe de Girona en Espagne. Somine Académie de Bamako, on est basé ici depuis 2017. Nous avons comme projet de faire évoluer les jeunes footballeurs, c'est-à-dire de leur donner aussi la chance de pouvoir exprimer et enfin de pouvoir mener leurs talents en dehors du pays. Donc, on a comme partenaires des Espagnols qui sont très attachés, qui aiment bien le football malien. Je pense que depuis un certain moment, nous sommes pieds d'oeuvre de faire ces décritements, c'est-à-dire ces détections, voire les meilleurs jeunes pour essayer de les faire partir en Espagne. Mais bon, précisément, pour cette fois-ci, c'est juste un partenariat qu'on doit signer avec Girona, qui a envoyé leur directeur d'académie, qui vient observer ce qu'on fait ici, qu'est-ce qui vaut nos jeunes. Je pense qu'au vu de 4-3 jours de séance, il a compris qu'il y a du talent ici au Mali, il a compris qu'on a des bons jeunes. Donc, moi, je pense qu'il est très, très satisfait parce qu'il a été surpris énormément par le talent de tous ces jeunes qui n'arrêtent pas de lui montrer des choses exceptionnelles. Donc, nous aussi, de notre côté, on est très satisfait, si lui, il est content. Et on est encore satisfait si le Girona peut compter sur nous. Donc, voilà un peu le but de ce tournoi qu'on a organisé depuis le vendredi. Bon, les équipes participantes, c'est eux aussi des partenaires de l'académie. Notre académie s'appelle Père Football Académique. Donc, nous sommes basés à Calabar. On a aussi des partenaires ici. Chaque fois qu'on a cette opportunité, on fait appel à ces académies. Aussi, s'ils ont des jeunes, capables de convaincre l'escoultre de Girona et autres Espagnols. Donc, je pense qu'on leur donne l'occasion de venir s'exprimer. Voilà, comme tu l'as vécu toi-même. Depuis un certain moment, vous avez compris, au Mali, quand les scoultres sont là, tous les clubs participants payent quelque chose. Pour nous, ce n'est pas le cas. On donne la chance à tout le monde de venir exposer leurs jeunes et de montrer de quoi ils sont capables. Donc, voilà un peu le but de notre sélection, afin de donner la chance à d'autres académies. On vient de terminer ce matin. Donc, on a une chance de travail avec les Espagnols. Après ça, on va définir qui doit partir, qui doit signer dans deux ou trois ans. Parce qu'encore, il y a des U16, des U15, il y a des U19, des U20. Bon, ben, on a montré qu'on a la capacité de faire partie des jeunes. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on a deux joueurs. Un qui est parti à Taracone, en deuxième division. L'autre, il joue à Girona, qui est parti à Girona. Donc, je pense que ça doit donner plus de crédibilité à nous et aux agents espagnols. Après tout ça, il y aura une chance de travail avec les Espagnols. Et enfin, on va vous informer pour la suite. Bon, l'objet du tournoi, c'est d'abord la promotion des jeunes. Et leur permettre de s'exposer, de s'exprimer aussi. Parce que un tournoi, ça fait partie aussi de la formation. Parce que tu as beau à t'entraîner, et tu seras face à ce genre de compétition. On les apprend aussi, parce qu'il y avait deux catégories. Il y avait surtout la promotion des U16. Et nous avons des U19 qui sont avec nous. Il n'y a pas une certaine année. Bon, les U16, la promotion du projet, ça vaut une année comme ça. Et vous voyez maintenant que plus on fait la séance de tournoi, plus les jeunes seront aguerris. Et ils vont apprendre aussi maintenant le goût du football. Au niveau de U19, nous avons une trentaine de jeunes. Et les U16 aussi sont à ce niveau-là. Bon, tu sais, quand tu as une telle académie d'une telle taille, les jeunes, ils viennent de part et d'autre là. C'est vrai, nous avons fait un tournoi de détection, mais le malus est un peu de faute. Chacun voit ses filles, chacun voit son petit. Donc, un effectif arrêté, c'est au niveau de 25-30, mais le niveau, c'est au-delà de ça. C'est une progression en exponentielle, c'est-à-dire, c'est en cours, ça monte. Tu sais, un jeune, quand tu t'accroches, quand tu es constant et régulier, avec la formation que nous faisons tous les jours, c'est forcé que tu vas avoir un niveau. Et le progrès s'installe d'office. Bon, le conseil, c'est à tous les niveaux, c'est le jeune d'Académie Football Dreams, le jeune aussi du pays. Quand tu as choisi un métier comme le football, il faut d'abord d'essayer une bonne hygiène de vie. Parce que quand tu veux réussir dans le domaine du foot, il faut avoir une bonne hygiène de vie. Il faut d'abord prendre soin de soi-même. Et l'entraînement que nous faisons, ça ne suffit pas. Moi, je sais ça. Et l'entraînement invisible qui est l'hygiène de vie, le comportement du jeune, il faut bien se comporter. La vie actuelle du jeune, les chichas, la cigarette et tout ça, quand tu veux réussir, il faut t'épargner de toutes ces choses-là. Donc moi, quand même, j'ai choisi le football pour l'éducation même. Parce que quand tu veux réussir, être un professionnel, il faut prendre certaines lignes qui te permettra de faire une bonne carrière. Donc qui se donne un fond et qui croit en soi. Et nous avons des jeunes et c'est un peu de football avec un bon comportement et la formation que nous avons, ça peut marcher, Inch'Allah. Vraiment, je suis très content parce que le tournoi a été bien passé par rapport au niveau de l'administration et puis l'engagement aussi. Et puis l'organisation aussi, ça a été bien. J'ai souffert à 100%, même à 100%. Parce que vu la situation d'aujourd'hui, c'est très difficile. Les enfants, chaque matin, ils sortent à 7h pour venir au terrain. Vraiment, c'est un grand atout à nous aussi. Et puis les dirigeants aussi, j'ai mis beaucoup de paquets pour se tournoi, puis aborder à certains nouveaux aussi. Par rapport aux dirigeants aussi, j'ai mis quelque chose en place. Vraiment, je suis très content. Depuis que je suis arrivé, ça fait 10 mois et demi. Vraiment, on a travaillé le côté tactique, le côté physique. Et puis, il faut jouer les jours après, il faut le faire mentalement aussi. Par rapport à ça, on a bien travaillé avec ces nouveaux-là. Vraiment, aujourd'hui, vraiment, j'ai en train de voir des tribunaux comme ça, à l'air de manière aussi. Je pense que les enfants ont très bien joué le tournoi. Chacun d'eux a su s'exprimer comme on avait si bien préparé. Et maintenant, on va tirer la leçon. Parce que chaque tournoi, on remarque des petits défauts pendant le tournoi. Et à chaque prochain tournoi, on essaie d'arranger les choses. Maintenant, ce qu'on peut dire à la fin, c'est d'encourager les enfants à continuer à travailler et à espérer signer un contrat un jour, Inch'Allah. Bon, déjà, il faut déjà commencer par l'éducation. C'est très important. Parce que quand un enfant est bien éduqué, ça suit déjà le comportement sur le terrain. Déjà, quand tu parles du positionnement d'un joueur ou de l'emplacement, il faut que le joueur, déjà, sache ce qu'on est en train de dire. L'éducation, quand on parle aussi d'éducation, ça parle d'être insu à l'école et tout, pour bien parler le français et la langue. Donc, par rapport à tout ça, on essaie de travailler avec les enfants, les pousser en même temps à progresser dans le jeu. Ce n'est pas la première fois que nos partenaires viennent. On peut dire que presque chaque trois mois, ils sont là. et ça encourage aussi les enfants. Et les enfants réalisent aussi que le travail qu'ils font, c'est du sérieux. C'est du sérieux. Et quand vous voyez qu'un partenaire quitte en Espagne, c'est des dépenses. Donc, quand il vient, il ne vient pas pour juste regarder. Voilà, c'est pour prendre des jeunes. Et comme on le dit toujours, on est dans la bonne continuation avec nos partenaires. Bon, le bilan que nous pouvons tirer, c'est qu'on a été très satisfaits d'avoir la prestation de tout un chacun. Et l'objectif n'est d'autre que de faire progresser les jeunes et puis leur donner l'opportunité d'aller poursuivre leurs rêves en Europe. Et c'est ce qu'on fait chaque année depuis la création de l'Académie. Le bilan qu'on peut tirer, c'est de... On a découvert beaucoup de jeunes talentiers au niveau des U16 comme au niveau des U19 et également au niveau des autres équipes qui ont participé. Donc, à travers ça, on va voir maintenant qu'est-ce qu'il faut faire après ces quatre jours de compétition. Ceux qui auront la chance vraiment poursuivre leurs rêves en Europe comme d'autres qui ont eu la chance. Bon, le lien d'abord qui nous lie avec ces agents-là, c'est que ces agents, ils travaillent avec nous. C'est une société, une grande société qui est en Espagne, basée à Madrid. Donc, l'Académie même porte le nom de cette agence de football. Nous avons comme agent Ruben Ramirez Ramirez et Jordi Arjona Mourlero. Également, on a eu aujourd'hui la présence du directeur de l'Académie de Girona. Voilà, donc ce sont quelques mots que je peux dire concernant ces agents-là. Oui, honnêtement, on est très satisfait. On est très satisfait vraiment du déroulement de ce tournoi-là. On est satisfait également de la prestation de nos U19 et de nos U16 également. On est également satisfait du travail que le staff également a fait. Le mot pour clôturer, c'est qu'on remercie tout le monde. On remercie les équipes participantes. On remercie également les staffs techniques, l'ensemble de tous les personnels qui étaient là. Vous également, Tangara, qui avez fait vraiment la couverture de ce mini-tournoi-là. Et également, on prie le bon Dieu que chaque année ça soit ainsi et qu'il y ait des opportunités pour les jeunes à aller se poursuivre leurs rêves en Europe. Bon, on était solides et puis mes gars, on était courageux aussi. On a donné tous la force et puis le travail aussi, seul le travail paye. Bon, l'objectif, c'est pas ici. Quand tu sais, c'est d'aller à l'Europe. Bon, c'est ça, on est parti jusqu'au bout comme ça. Je suis très content parce qu'on a des partenaires et puis des agents aussi qui nous soutiennent. Bon, et puis notre présent aussi. On souhaite bonne chance à toute l'équipe. J'ai des conseils. Je veux que moi et puis à mes camarades, on aura travail. Les UCSI du secte, on aura tous travail. C'est le travail qui paye, rien que le travail. Sous-titrage ST' 501